Et sur le Mali famille, le Mali, le Mali, je suis heureuse de la nouvelle, de la bonne nouvelle au niveau du Mali. Moi, j'ai toujours dit au Boutinabe, il faut soutenir certains choses. Vous ne savez pas pourquoi, je vous dis, il faut soutenir. Le Mali aujourd'hui, le Mali veut lancer sa satellite. Le Mali veut lancer un satellite bientôt. Et aussi, il aura aussi une ligne aérienne bientôt, opérationnelle. Hé famille, moi j'ai dit aux gens au Boutinabe, soutenez. Même si on vous dit que c'est pour le moment, c'est pour l'agriculture, dites que ce n'est pas grave. Vous allez soutenir, on va lancer. Après qu'on va lancer là. Après, on pourra transformer. Ceux qui ont dit que ça ne peut pas être pour militaires, ça sera militaires. Donc, je vous dis le communiqué famille. Oh, c'est bon, le Mali. Donc, des décisions sont en cours pour le lancement d'un satellite et la création d'une compagnie aérienne. Oh, du Mali. Donc, le gouvernement malien va s'associer l'expertise russe pour le lancement d'un premier satellite malien dans l'espace. Ce satellite doit permettre d'améliorer la connaissance des ressources agricoles et minières du pays. La protection du territoire national ainsi peut faciliter l'accès à l'Internet pour les foyers maliens. Donc, le Mali deviendra la douzième nation africaine à lancer un satellite dans l'espace. Rejoins ainsi l'Algérie, l'Angola, l'Éthiopie, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Soudan. Donc, je ne suis pas sûre que l'autre jour, comme je vous disais, de vérifier vraiment là. Je ne suis pas sûre que si le Rwanda, vous voyez, nous, on est là en retard. On est en train de dire non, non, ce n'est pas truc militaire, donc on ne va pas accompagner. Ce n'est pas truc militaire, on ne va pas lancer. Ce n'est pas truc militaire, le Mali, lui, il est en train de dire. Il lance, premièrement, ce n'est pas truc militaire, c'est agricole. Mais ils vont utiliser ça pour beaucoup de choses. Internet, quand vous êtes en train de crier, ça pèse, il n'y a pas de méga là. Quand on va installer ça là, le méga là, ça va redire oui ou non. Je dis le Mali, lui, il est intelligent. Nous, on est là seulement là. Non, 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 comme on a dit seulement que c'est pour un Boutinabé, c'est personnel, c'est individuel. Nous, on ne va pas aider, nous, on ne va pas lancer. Nous, on n'est pas là dedans. Eux, ils sont en train d'aller depuis. Depuis le Boutinabé, Fassou a commencé son projet là depuis. Depuis quand il a commencé. Ou bien, nous aussi, on va refaire un autre projet. Ou bien, c'est comment ? Hey, la Boutinabé est vraiment, c'est un genre de mentalité. Et puis, on va faire beaucoup de choses, sinon ce n'est pas simple. En tout cas, bravo au Mali. Bravo dans ce sens là. En plus de cela aussi, famille, au niveau du Mali, nous sommes toujours dans le sens de la reconquête totale au niveau du Mali. Et, on chaque jour que Dieu fait, on a des victoires, des victoires, des victoires, famille. Donc, vraiment, bravo, bravo au Mali. Et restez toujours dans cette détermination, famille. En plus de cela, famille, ça fait tellement mal à la Cédao. Cédao s'est réveillé de son rêve, famille. Cédao est en train de dormir. Mais, il s'est réveillé de son rêve et il dit que ce n'est pas possible. Au fait, ça l'a surpris. Je ne sais pas, est-ce qu'il dorme ou est-ce que c'est le secrétaire de la Cédao là ? Je ne sais pas si. Est-ce qu'il n'a pas de problème dans sa tête même ? Les gars se lèvent parce qu'ils ont entendu que non, le Boutina face au Mali. Puis, ils ont demandé à ce qu'il y ait construction de centrales nucléaires là. Depuis longtemps, on est en train de parler qu'on veut faire centrales nucléaires. Depuis longtemps, on est en train de parler. Ils n'ont pas réagi. Avec maintenant la sortie aussi de choses, comment on dit, de Mali aussi, à vouloir aussi lancer son satellite là. Oui, 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 ça chante. Cédao demande pourquoi le Boutina face au Mali. Il faut que d'abord, que nous, on demande l'autorisation d'abord à la Cédao avant de vouloir passer à mettre centrales nucléaires chez nous. Je dis, on est où là ? Qui est ? Depuis quand ? Mais Cédao, il est malade, hein ? Depuis quand ? Cédao dit, nous, on n'a pas cette autorisation. Nous, on devrait lui demander d'abord l'autorisation et demander l'autorisation à l'Afrique de l'Ouest, à la Cédao, pour qu'il nous autorise avant que nous, on ne partions avec Poutine pour dire que non, nous, on veut centrales nucléaires chez nous. J'ai dit, oh ! Ça là, ça là même, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas ça là. Venir mélanger ta bouche dans la nourriture de ton voisin. Aïe, wa ! Ma vie, on n'est pas encore quitté, hein ? Donc, vous voyez les trucs de déstabilisation passés par là, là. Ils sont là. La France, lui, avait prévenu que non, son ministre de la Défense, là, il a dit que non, qu'il va y avoir chaos entre la ministre du Maïpil et les choses-là. Mais les maliens, non ? Parce que ce qu'ils cherchaient pour pouvoir intervenir, ils sont en train de prédire de n'importe quoi des sales trucs sur le Mali comme ça. Parce qu'ils savent bien ce qu'ils ont prévu de pouvoir faire au Mali, d'estabiliser le Mali au plus haut point. Ils ont tenté de remettre le matériel qu'ils avaient de la munisumale au Mali, aux Azawad, là. Les gens ont pris photos, ils ont monté, tout le monde a mis ça sur les réseaux sociaux. Ils étaient obligés d'arrêter la vente, là. Ils disent que non, 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 c'est parce qu'ils avaient beaucoup de moyens dont ils ne pouvaient pas transporter, comme vous ne pouvez pas transporter vos matériels. Donc, pour ça, vous allez faire vente aux enchères avec les Azawad, les imbéciles l'avoir acheté. En tout cas, vous prenez les gens là pour des idiots, mais c'est quoi ? Famille ! C'est que les gars sont en train de vouloir préparer pour nous, les choses-là. Au niveau du Mali, au niveau du Niger, là. C'est pas du prestant serré et indéterminé. Les gars, là, c'est pour les Boutinavés. Et tes gars, là, c'est pour les Malais, plutôt. Bon, en tout cas, c'est la même famille, famille. C'est la même famille. Donc, ça fait que quand on fait la parole du Mali, là, c'est comme si nous, on était malien directement. Dieu m'excuse. Donc, Mali, là, l'idéal, là, c'est pour le Mali. Donc, il faut qu'on reste serré et déterminé dans cette lutte-là. Jusqu'à la finale. Jusqu'à la victoire finale. Parce que ça, on va réussir. Regardez comment ils ont bombardé. Regardez comment les gars d'Israël ont bombardé l'hôpital, là, comme ça, en tuant même des enfants, des enfants. Je dis même ça, là, même, là. Les femmes, là, même, là. Asmi Goïta, même, ne va même pas écouter en quoi c'est tout. Il n'a pas les limer. S'il veut le rester là-bas, il faut les limer tous, là-bas. C'est ce que ça va amener ça, mais limer les tous. Gazala, là, on a limé l'hôpital, là. Qui est sorti, dit que non, 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 les enfants qui sont morts. On a limé les enfants, on a tué les enfants. Même les Américains qui sont l'unis, qui devaient juger, qui devaient être condamnés, là. Il n'a rien dit. C'est sur l'Afrique, parce que l'Afrique se laisse piétiner. Parce que l'Afrique se laisse faire. Il faut les montrer, oh. Nous, on n'a plus peur de quoi que ce soit. S'ils ne veulent pas prendre leur bagage et puis partir, là, on les limme. On les limme. J'ai vu aussi que l'autre jour, il y a des gens qui demandaient au niveau du tchat. Ils disaient que le tchat ne voulait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr parce que la personne aussi disait que non. Il n'est pas sûr de l'information qu'il donne. En tout cas, moi, sur l'information que j'avais au niveau du tchat, le tchat avait envoyé son cargo, deux cargos militaires récupérer ses éléments depuis avant-hier. Donc, à ce que les gens disent que non, le tchat ne voulait pas bouger, c'est un peu bizarre. Parce que si quelqu'un envoie des cargos militaires récupérer ses éléments au niveau du Mali, bon, comme on peut dire que non, le tchat ne voulait pas partir. Bon, en tout cas, je ne suis pas directement au diable. Donc, je n'ai plus voulu poursuivre, pour chercher l'analyse. Donc, pour moi, souvent, certaines informations-là, moi, ça ne me regarde pas, quoi. Quand ça est pour le tchat ou des trucs comme ça, ça ne me regarde pas trop dans les trucs de armée famille. Donc, restons serains et déterminés, famille. Nous allons réussir cette bataille-là. On est, je vous dis, ceux qui sont en train de parler, où il y a qui chantent chaque jour, laissez-les chanter, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que si les choses, comme on dit, si les qatariens, s'ils avaient écouté ces personnes-là, s'ils avaient ce genre de personnes-là dans leur pays-là, ça faisait longtemps que le qatar, là, il vivait toujours dans la souffrance, jamais il ne va évoluer. Il faut faire preuve de maturité et d'essayer. Pour jamais dire les choses, tu ne vas pas essayer. Les gens ont toujours vu que même dans les difficultés-là, il faut essayer. Il ne faut pas dire que tu ne peux pas. Essaye, vois. Tu t'es arrêté, là. Tu t'es pu tomber, là. Relève-toi. Apprends à te reléver. Et puis, tu vas le faire une deuxième fois. Le qatar, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dit que le qatar, là, c'est un pays sahélien pauvre. Il n'y a rien. C'est la souffrance. Le désert va les tuer. Tout. Quand le monsieur, là-même, il a commencé son qatar, là, il a développé son qatar, là, quand il a pris son projet, il a demandé aux gens, là, de soutenir, là, l'international, là, comme il savait que, bien, que le projet était très efficace. S'ils arrivaient à le mettre en place, là, le qatar allait être indépendant. Tout, que ce soit l'Europe, que ce soit tout le monde a fermé ses poignes. Personne n'a ouvert la porte au qatar. Les gars, là, ils ont souffert comme ça avec leur projet et puis revenu. Ils ont eu une idée très forte. Et c'est l'idée aussi qu'Ibaïm t'a envoyé entre les frères. Il a décidé quoi? De revoir ses frères entre eux. Entre eux les qatariens. Passer. Il est même passé par porte à porte. Les gens ont vu que non, il faut vraiment soutenir pour pouvoir ouvrir ces trucs de pétrolière. Ils ont misé. Et puis, ils ont implanté. Ils ont commencé. Ce n'était pas facile. Ils ont commencé petit à petit à exploiter pour eux à vendre petit à petit leurs voisins et tout ça. Le pétrole était tellement beaucoup. Les gars, maintenant, de l'extérieur, voient que, wow, qatar, c'est propre. le pétrole, c'est le vrai pétrole, c'est bon. On a commencé les contrats dans le comsat, en Europe. Et en même temps qu'ils font, ils construisent, ils construisent. Le désert, quand on disait désert, désert, il a transformé ça en envergétude. Ce n'est plus le désert. C'est devenu le végétal. Là où il n'y avait pas de plantes, il y a des plantes. Il a auto-fait ça. Aujourd'hui, quand on voit qatar, qui peut dire que le qatar ne va pas bien? C'est la même chose que l'Egypte aussi est en train de faire. L'Egypte est en train de construire où? En plein désert. Beaucoup de personnes prennent l'Egypte là avant qu'on ne voit un peu les meubles. Comment les gens traitaient? Est-ce que l'Egypte va bien? Pourquoi l'Egypte est partie construire en plein désert? Pourquoi l'Egypte fait ça? Mais maintenant que les choses sont là, on voit maintenant la citature là, tout le monde commence à dire oh, les Egypte, ils sont intelligents. Ils ont été intelligents. Mais quand ils ont commencé à vouloir faire la chose là, tout le monde les a traités de fou, non? De folle que ces projets là ne peuvent pas réussir. Mais s'ils avaient écouté ces personnes qui disaient que ce n'est pas possible qu'ils ne peuvent pas réussir là, ils allaient rester toujours en arrière. C'est nous les Africains, nous tous on est là. On n'est pas prêt à encourager. On n'est même pas prêt à rêver. À la moindre petite chose seulement là, on se décourage, on ne laisse pas. Il faut que nous-mêmes on apprend que nous-mêmes nous pouvons faire les choses. Il faut croire à nous. Si on n'est pas capable de croire à nous, on est, en fait, on ne vaut même pas la, ça ne vaut même pas la peine de nous appeler même Africains. Parce que c'est triste. Aujourd'hui, là, tout le monde va essayer. La façon dont le Qatar s'est développé là, nous on peut se développer plus de deux fois, trois fois que le Qatar. Et c'est moi, je vous dis ça si vous voulez là. Écrivez, je ne sais pas si ce temps va nous permettre de pouvoir voir la vie, mais écrivez ça et puis vous allez me dire un jour comment est le Qatar, le Gourkina, le Mali, le Niger. Si on s'y met, on peut faire tellement de choses qu'on n'est pas possible. On va faire rêver même l'Europe. L'Europe même là, il m'a donné là, il va rêver de nous. Non, on n'est pas prêts, non, donc on veut faire, les coups d'État n'ont jamais arrangé quelqu'un, les coups d'État n'ont jamais développé. Parce que dans ta tête, dans ta psychologie, dans ta façon de réfléchir, tu ne vaux rien. Tu n'as rien appris de l'école. Les histoires qu'on t'a apprises là seulement, c'est lire. Lire seulement. Et après, on dit qu'on a fait études. Moi, je vous ai dit, moi, je préfère une personne qui sait réfléchir. Même s'il n'a pas fait long d'études là, qui comprend, qui sait réfléchir, qui a la capacité au moins de pouvoir me rendre. Et non pas quelqu'un qui vient me citer de A à Zé, Saint-Gol, de Paul a dit ça, quoi, 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 il a dit ça. Ce n'est pas ça. Nous, on a envie. Nous, on veut le pratique, la réalité. C'est ça. La théorie, là, on n'a rien à foutre de ça. On va construire nos centrales. On va développer nos satellites, là, qu'on va lancer. On s'appelle garçons, Mali. Non, moi, si le Burkina s'est mis à moi, je vais changer et puis aller chez Mali. Mali, je vous dis, il ne faut même pas écouter, lancer votre satellite. Lancer. Au Burkina, on est en train de créer connexion est chère, connexion, alors que si on lance un satellite, là, tout de suite, là, est-ce qu'on va parler encore de connexion est chère? Mais on ne réfléchit pas. On voit seulement que c'est pour quelqu'un. Donc, si c'est pour quelqu'un, un individu, comme ce n'est pas pour l'âme, ça ne s'est pas pour l'État, il ne faut pas soutenir. Et Allah, qui vous a déjà menti ça? Qui vous a déjà dit ça? Quelque chose, vous pouvez profiter un jour, là. Dieu nous accompagne, famille. Après, de cela, famille, nous allons parler sur le Niger. Le Niger, le Niger. Et j'ai vu que lorsque j'ai partagé mon information sur le gasoil du Niger, que le Niger allait nous fournir 10 000 mètres cubes de gasoil. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus me dire qu'il ne s'est pas, c'est faux. Le Niger n'a pas du pétrole. Le Niger n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. Je dis, aïe. Mais pourquoi est-ce qu'on peut être vraiment idiot de ce point-là? Est-ce que vraiment certaines personnes y réfléchissent? Parce que ça fait homme, lorsqu'il y a des gens, moi je vous ai dit toujours, si vous venez sur ma page, moi je ne suis pas la page d'un activiste qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête, qui n'a pas d'information. Allez-y sur la page des activistes qui ne font rien, qui n'ont pas d'information. Là-bas, vous pouvez aller contester et dire tout ce que vous voulez. Mais sur la madre, elle a posé question sur la madre, sur la publication qu'elle a eu à donner. Ah là! Moi je ne vais te montrer qu'à plus y'a de là, d'aller encore, aller chercher les informations. On vous dit que le Mali, le Niger va nous donner du pétrole. 10 000 cubes chacun. le Boutina Faso, le Mali et le Togo. Il va commencer à commercialiser dans ces zones-là. Vous dites que la population devrait marcher au niveau du Niger parce que le Niger n'a pas cette capacité-là. Ah! En fait, déjà, même vous-là-même, ça ne va pas. Parce que si le Niger même ne marche pas, c'est parce que déjà même, il sait qu'il a cette capacité-là. Vous pensez que les imbéciles de l'Occident-là, ils voulaient construire les planes de l'Occident-là. Pourquoi? Si le Niger n'avait pas cette capacité-là. L'Algérie a signé le contrat avec le Niger pour pouvoir permettre à ce que pour pouvoir faire, comment dire, ravitailler l'Europe-là. Pourquoi? S'il n'a pas cette capacité de pouvoir ravitailler les gens. réfléchir un peu. Et pour votre info, on va vous donner plus d'informations parce qu'il y a des gens vraiment, ce n'est pas simple. Le Bénin, le Bénin voulait qu'on fasse des planes qui vont relier entre le Niger et le Bénin, non? Ce projet a été arrêté parce que Tchani est venu parce qu'on voulait mater les Nigériens, on voulait sucer les Nigériens comme pas possible. C'est pour ça que le Bénin est contre le Niger comme ça parce que ce projet est fini. parce que le Bénin voulait sucer le Niger. Il voulait limer le Niger avec son pétrole. Il voulait payer le pétrole du Niger à un prix tellement bas comme pas possible. En complicité avec Bazoum. Donc, ils étaient en compte de construire ces prépagnes-là aussi pour rallier le Niger et puis le Bénin. Mais on a arrêté ce projet-là. C'est pour ça que Tchani a dit qu'il préfère qu'il va ravitailler ces éléments ses partenaires, ses frères, il va ravitailler eux directement avant. Il n'a rien à foutre du Bénin. C'est pour ça que Bénin est sur le Niger comme ça parce qu'il voit que le projet l'est perdu. L'argent qu'il allait gagner, le surprise qu'il allait gagner. Il voit que Tchani a coupé tout le robinet. Donc, c'est pour ça qu'il est le Niger. C'est pour ça que le Niger ne veut pas que rien ne passe entre le Niger et puis le Bénin. Si tu veux faire rentrer quelque chose entre le Niger et puis le Bénin là, Tchani n'est pas prêt pour ça. Donc, c'est ce problème qu'il y a entre le Niger et puis le Bénin famille. On ne va pas se lier les informations famille. Donc, on dit à Gawa, au sud-ouest du Niger après du Bénin et le Loduc, le plus grand d'Afrique prend corps. C'est ce qu'ils étaient en train de construire. L'on de près de 2000 km dont 1250 km au Niger. Le Plypan doit rallier le puits de pétrole, le gisement de Agadène dans l'extrême est un théâtre d'excursion maîtrière des diadis au port du Bénin de semer d'où sera évacué pour la première fois le pétrole brut famille. Donc, vous voyez, la frustration du Bénin. On dit avec la modeste production de 20 000 barriques par jour, le Niger peut extraire 20 000 barriques par jour. Par jour, 20 000. Et puis, il a dit quoi? Il donne 10 000 mètres cubes chaque pays. Et lui, le Niger a fermé le robinet très fort pour le Bénin. On dit avec une modeste production de 20 000 barriques par jour, le Niger est des états le plus pauvre du monde. C'est lui qu'on dit le plus pauvre du monde. Il est devenu un grand producteur de pétrole depuis 2011. On l'a nommé le plus grand producteur de pétrole. On dit l'eau noire est trait par la Chine nationale pétrolier Petroleum Corporation et jusqu'à cheminer par les pays pleines jusqu'à Zander centre-sud du Niger où il est raffiné. Donc, vous voyez le pétrole là où ça se fait là. Maintenant, le Bénin voulait prendre maintenant et puis lui il va faire ça. En fait, ça a devenu comment? La même chose que lui il a de l'uranium et puis le Nigeria qui le fournit les choses l'électricité il allait avoir le pétrole et puis c'est le Bénin qui allait s'occuper de son pétrole. Quand je vous disais que Bazoum il allait vendre tout le Niger les Nigériens allaient souffrir. voici ça. Comment tu peux comprendre que ton propre pétrole il faut envoyer ça d'abord au Bénin pour que le Bénin puisse faire la transformation là-bas. Hey! En fait, il était prêt à distribuer toutes les choses là au pays comme ça. Tout! Et puis que Dieu nous protège Dieu merci d'avoir enlevé ce satanique de Bazoum là-bas. Le Niger c'était carrément foutu. Donc initialement le Niger avait été prévu d'exécuter son brut par le port camerounais de Kiriki via le Tchad voisin avant d'adopter pour le corridor Béninois. Donc initialement le Niger avait éprevu d'évacuer son brut là par le port du Cameroun à Kiriki via le Tchad voisin avant maintenant de penser à faire les pay plans au niveau du Bénin. Mais quand Bazoum toujours dans son initiative il a dit que non tout ça c'est le plus bon il va faire maintenant les pay plans directs pour le Bénin ou le Bénin qui va s'en charger de tous les taux de transformation et de maintenant les répartitions c'est le Bénin qui va faire tout. L'ancien 2010 le chantier était censé achever en 2022 mais la pandémie Covid-19 l'a ralenti Dieu merci Dieu s'est fait sur vous certaines choses a appliqué l'AFP Nafio Asika Issa Capito adjoint du directeur général de Western Union Wall Pay Plan Compagnie WAPCOT le maître d'ouvrage on dit le ça ce sont les trucs des caractéristiques ok on dit le WAPCOT filière de la CNPC met désormais un bouclier double plus de 600 kilomètres de tuyaux ont été déjà posés soit 51% du taux de réalisation le Niger pourrait écouler son brut sur le marché international dès G2023 c'est ça qui a ni à bloquer pas la dès G dès G2023 le Bénin allait commencer à exploiter le pétrole à utiliser le pétrole du Niger comme il veut Tjani est venu Tjani a mis fin au projet raison pour laquelle entre le Bénin et puis le Niger il y a tension tension, tension, tension comme pas possible Tjani Tjani a vu que son projet est tombé dans l'eau oui les milliards les milliards qui pouvaient sucer avec cette occasion que Bazoum l'avait donnée et ils allaient pouvoir profiter de cet avantage de ce pourcentage c'est fini c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a la guerre entre le Bénin et le Niger salut le Niger restez soudés déterminés vos ressources ont vos ressources ça n'appartient à personne ni au Bénin ni à l'étranger de Bazoum qui a voulu vous vendre vendre tous vos pays là en tout cas c'est bien d'avoir fait ce que vous avez eu à faire le Mali et le Togo aussi qui sera ravitaillé c'est bien fermé on a fermé on a fermé tout du Bénin on a fermé tout le Bénin aujourd'hui même souffre en plus de ça encore la CEDAO dit que non sanction qu'eux ils ont eu affaire ça a eu d'impact sur le Niger logistiquement que ça a eu un impact sur le Niger mais comment c'est sur vous encore le contraire est revenu sur vous parce qu'aujourd'hui là c'est vous vous souffrez le Bénin c'est toi qui souffre ton porc c'est qui qui profitait de ton porc c'est qui alimentait ton porc le Niger directement qui alimentait ton porc il y avait le Burkina Faso qui alimentait ton porc il y a le Mali qui alimentait ton porc on a fait on a fermé tout c'est quel argent de quoi tu vis Bénin si c'est pas à cause de ton porc de quoi tu vis Bénin c'est ça on dit là quand il y a des gens qui font les sanctions au hasard bidon bidon ne rentre pas là mais comme tu voyais aussi que t'es milliard dans le pétrole tu es rentré sans réfléchir alors que tu pouvais faire les choses là molo molo être gentil savoir faire les choses et puis le Niger pouvait penser revoir sa situation et puis dire ah mon frère du Bénin m'a soutenu on va continuer avec les pains en gel on va libérer on va ouvrir et puis voilà vous allez utiliser comme le projet à lui à dire résilier on a résilier le projet au niveau du Bénin tu vas vivre de quoi encore Bénin ça va t'apprendre de leçons famille c'est pour ça ils sont en train de chercher à déstabiliser les droits parce que c'est pas simple surtout le Bénin on demande qui en train de conseiller Tchani qui conseille Tchani qui conseille en tout cas famille nous on est heureux on est très 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 heureux que le Bénin continue toujours dans cette lancée là cette lancée et nous allons réussir et sur la reconquête du territoire ils ont fait un excellent travail encore alors tu sais que le reconquête du territoire là ils ont fait des beaux un très bon travail là donc j'avais dit que je n'allais pas j'allais laisser on allait écouter le travail qu'ils ont eu à faire là alors on va écouter ce que le Niger ce que a fait le Niger il a bien travaillé concernant le reconquête du territoire là il a bien travaillé et il est toujours il fait aussi avion sans bruit avion sans bruit ça lime le théoriste comme ça j'ai dit le théoriste là ça fait ne pas finir avion sans bruit ça lime maintenant avant l'avion sans bruit il ne lime pas théoriste ce n'est pas bête il faut aller prendre avion sans bruit avion sans bruit avion sans bruit il faut aller limer on va voir c'est là aujourd'hui il va te montrer qu'il est le parrain des théoristes tu vas voir que deux jours là tu vas rentrer en prison direct donc va me je vais me mettre on va écouter vraiment sur le terrain là c'est fort 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 comme fort fort mort en tout cas les gars ils travaillent avec pour mission principale la défense de l'intégrité du territoire et la protection des personnes les forces de l'intégrité nigérienne assurent les pléniants les pléniants sur l'ordre historique qui le redévolue engagés sur plusieurs fronts à travers le territoire national nos soldats depuis quelques mois ne font qu'aligner les succès face aux forces du mal téléguidées par l'impérialisme français contre les pléniants conformément aux aspirations du peuple nigérien les niger pour ces déterminations sur tout aspect relevant de sa souveraineté ainsi depuis l'arrivée du conseil national pour la sauvegarde de la patrie au commande de l'état le vaillant élément ont mis en état de nuire plusieurs centaines de théories surtout dans l'extérieur regardez ils ont avion sans grouiller ça les informations tirées de l'intérêt communiquées issues des ministères de la défense nationale et de l'intérieur les autorités compétentes font aussi l'état de plus à la sévée détruits lors des récents affrontements regardez le matériel récupéré merci au FDS le moral d'acier pour mener des offens et répondre énergiquement sans merci aux attaques des groupes armés terroristes c'est parce qu'elles jouissent de l'estime totale des plus hauts responsables du CNSB notamment son président le chef de l'état le gérard du brigade Abdurrahman Chani il faut par ailleurs relever également le soutien et la collaboration la population bravo population nigérienne oh oh le Niger la patrie quand le Niger on chante les lignes là ça me tourne comme ça quand le Mali la chante oh bon très grave pour toi Mali ça me pénètre comme ça la question de génération entre les populations et les postes de l'éducation la glévoyance occupe une place du Niger ça m'a tu l'as dans la formation la patrie ou la voix ça c'est ça c'est la gestion courante des postes de l'éducation et pour réussir la cohésion créer une certaine symbiose entre cette idée il faut réussir deux choses il y a la citoyenneté que les gens et les autres doivent comprenner exactement et l'esprit de défense les populations civiles et les forces de défense et de sécurité de notre pays font quoi aujourd'hui amen l'union et pour réussir une confiance qui ne s'arrache pas elle se construit la confiance à travers les types de rapports que nous entretenons avec les populations à travers la sécurité que nous leur apportons à travers notre capacité d'écoute de leurs préoccupations et une fois que cette confiance elle est instaurée entre les populations et les forces de défense et de sécurité nous posons les jardins de la cohésion qui suppose un vivre ensemble dans un cadre harmonieux tout est visible aujourd'hui les forces de défense et de sécurité ont la confiance du peuple c'est ça qui a manqué ce que nous devons faire pour néger davantage cette confiance c'est notre bon sens notre entrain notre bon alloi et notre sens de responsabilité pour que les préoccupations de ce peuple soient prises en compte dans un Niger désormais réconcilié avec lui-même dans un Niger dans lequel il fera bon vivre dans un Niger où les communes n'ont pas de place il y a également les actions civilo-militaires entreprise dans les régions de Maradi et Tilaberi qui ont consisté à la donation de tous les produits alimentaires ou non aux populations vulnérables l'autre élément non-démoindre qui permet d'étayer cette complicité entre la zone de Tilaberi c'est la zone que Bazoum avait voulu donner aux théoristes il avait livré cette zone-là aux théoristes et puis les théoristes aussi vont profiter par cette zone-là et puis attaquer le Bouchina aujourd'hui là-bas tiens ta théoriste encore à Tilaberi comme ça et puis tu vas sortir et puis faire tes parents de visite de sortie bouger bouger tranquillement moi on te on te lime nous-mêmes nous sommes au niveau de Tilaberi il y a la force au niveau de Tilaberi on est deux là-bas nous on boulot il n'y a pas un imbécile on rentre tu vas voir si tu vas sortir même si tu es camouflé tu es rentré c'est que tu te termines tu vas faire sortir famille c'est cette union c'est vivre ensemble collaborer ensemble pour réussir cette lutte sur la reconquête du territoire au niveau du Burkina Faso au niveau du Mali au niveau du Niger que ça manquait il n'y avait pas une franche collaboration autant de bazoum aujourd'hui cette force-là s'est agrandie cette union-là s'est agrandie comment on peut comprendre que des pays frères vous vous dites des pays frères vous avez un seul ennemi en commun les terroristes mais pour toi deiller ces terroristes-là ça te donne de l'argent dans ton pays frère qui est là il faut laisser il va aller endeuiller ton pays frère ton pays frère ils sont endeuillés et que ces vampires-là ces démons-là titrent son pays frère pour pouvoir rentrer au niveau du Niger toi tu dis non on n'a pas le droit de traverser la frontière donc des éléments n'ont pas revenu chez eux dormir tranquillement ça maltraite la population de Tilaberi maladie tout dans aux yeux du président qui est cassé il dit à la main ne les touchez pas ne les traquez pas si tu as tué quelqu'un tu vas reprendre aujourd'hui l'armée prend ses responsabilités vous êtes en train de critiquer l'armée l'armée fait ses choses propres vous êtes en train de critiquer l'armée allez-y au camp ouais allez-y au camp eux aussi ils sont des humains ils sont des enfants des chances Bazoum est enfant de quelqu'un l'armée aussi est enfant de quelqu'un ils ont le même droit le même devoir et si un militaire peut nous faire la chose bien propre le peuple accueilleux avec eux bras ouverts on est heureux on est fier vous voulez dire quoi non les militaires depuis que les militaires ont déjà développé un pays c'est dans vos mentales qu'on a travaillé travaillé on a lavé lavé racinez-vous les pays qui ont pu s'en sortir les pays qui rayonnent les dirigeants qui ont été là c'était de qui non pas Blaise Comboré qui était qui a fait pour des talents qui est militaire qui est venu là vous n'avez pas trouvé que Blaise Comboré était mauvais vous n'avez pas dit que Blaise Comboré il a développé le pays vous n'avez pas dit bien Comboré il a bien gestionné le pays il était qui c'est pas un militaire non on ne prend pas même ailleurs on prend même chez nous même propre il a fait combien d'ans au pouvoir 27 ans et 27 ans on prend même le bilan de 27 ans la nulle zéro parce qu'il avait décidé de se rallier encore la manière que Blaise Comboré faisait au Boudinabella c'est la France donc Blaise Comboré faisait aussi au Mali on nourrissait les théoristes on les habite on les donne le matériel à aller attaquer le Mali et puis nous on est calé on regarde on est amener notre agent c'est ça c'est le moment qui nous intéresse et puis aujourd'hui on est en train de souffrir on est en train de souffrir mais vous avez dit que Blaise a fait beaucoup de choses il a fait combien il a même pas fait plus d'un mois un an on a un an mais un an quand vous prenez un an c'est commun Asimi Goïta il a fait combien d'années mais quand vous prenez déjà Asimi Goïta c'est commun il y a eu un vrai président il y a eu un président démocratiquement et lui qui a pu faire ce qu'Asimi Goïta a fait même si vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité c'est ce qui ne savent pas ce qui se passe au niveau du Mali là que c'est eux tout vous pouvez berner c'est pas comparé Asimi Goïta ni à Draman Ouattara Draman Ouattara il a fait combien d'années au pouvoir qu'est-ce qu'il a fait pour vous à cause des points là pour sans dignité là oui c'est sans dignité là nous on est en train de construire l'essentiel la technologie on est en train de vouloir innover on est en train de vouloir avancer de nos propres mains on est en train de vouloir construire de nos propres mains quand tu construis quelque chose de ton propre main ça t'appartient mais quand tu ne construis pas quelque chose de ton propre main ça ne t'appartient pas à tout moment on peut récupérer à tout moment on peut reprendre c'est ça nous on a décidé d'évoluer tranquillement et de réussir notre lutte comme pas possible vous avez pensé que dans quel cas vous allez faire ça les trucs de sanction la mettre en la crône ça va nous toucher on est unis et c'est pour ça encore je vous dis famille c'est que je vous ai donné information de récupérer votre argent à la BCAO retirez votre argent à toutes les structures que lorsqu'on va jeter sanctions ça peut les toucher et ils vont suivre les sanctions bêtes bêtes à l'encontre de la CEDAO retirez votre argent ils sont en train de préparer depuis l'an d'âme je vous dis qu'ils sont en train de préparer des sanctions et je vous ai lui un communiqué qu'ils sont en train de vouloir vraiment sanctionner le Mali le Burkina ils sont en train de vouloir nous sanctionner ils sont en train de préparer des choses il ne faut pas que ça arrive et puis tout le monde va s'asseoir maintenant on ne savait pas ou bien ça arrive et puis les commerçants disent non non on n'a pas d'argent vous avez entendu vous avez entendu la nouvelle commencez si vous voulez retirer votre argent et puis vous mettez là où vous devrez mettre même s'il y a sanctions qui tombent vous n'avez rien à foutre vous gérez la chose tranquillement et encore au passage on dit bravo président Mamadou Doumbou il y a toujours notre protéineur stratégique qui ne nous abandonne pas il est toujours là pour ses frères où on prend notre matériel où on prend tout on se ressource tout c'est là-bas Mene qui est devenu au moins sur le Togo là il y a vu le Togo il a vu que s'il s'amuse dans ça c'est lui aussi il va perdre le Togo il n'a pas voulu jouer totalement au jeu comme le Béné parce que le Béné lui il n'a pas réfléchi aujourd'hui le Togo on est en train de regarder aussi le Togo on peut travailler un peu avec le Togo sinon tout là ça le Béné seulement chez Mamadou Doumbou depuis on est calé vous avez fait vous pensez que nous on va souffrir alors que c'est vous-même vous êtes en train de souffrir encore vous n'avez rien vu d'abord la déstabilisation de ce pays là vous n'allez jamais voir on reste soudé jusqu'à la fin nous on vous a dit vous ne croyez pas à notre monnaie il y a des idos on ne comprend pas quand on parle ça rentre ici et puis ça sort je vois dans les trucs de panel des idiots qui sont en train de dire non comment le Mali peut avoir le prix de Burkina Faso de Niger peut passer à une création de monnaie c'est une fausse histoire les gens qui sont en train de parler c'est une fausse histoire c'est parce que vous vous dormez vous vous n'allez pas chercher les informations vous dormez c'est la même façon que la Cédia a tellement dormi à la dernière minute quand on a dit qu'on allait créer la force saïrienne parce que Justine officielle elle a dit on va créer la force saïrienne ils ne le croyaient pas jusqu'au jour ils ont vu signatier même quand on a dit ça va se signer ils disent non c'est faux on ne sait pas de quoi on parle jusqu'au jour ils ont vu qu'on a signé vous êtes en train de parler de Monella même Abduleï le ministre des affaires étrangères vous a dit on est sur ça donc vous croyez ou bien vous croyez pas sur le ministre comme vous aimez dire que les gens sur la fin de la propagande c'est sans votre problème non le ministre même des affaires étrangères vous dit que non on est en train de préparer cette modelle ça vous dit c'est compliqué pour comprendre ou bien vous dire que c'est propagande aussi c'est ça que je vous dis c'est quand ça va sortir et puis ça va s'étaler le jour que ça va s'étaler que vous allez dire oh on ne savait pas vous êtes en train de créer que non le Mali on a vu le Mali ici que le Mali avait créé sa propre monnaie et quand le chose il n'a pas fait quelques jours après il a rearrangé sa propre monnaie pour pouvoir prendre chose comment dire utiliser le franc CFA revenir au franc CFA on dit chaque dirigeant mérisse un peu quand vous n'avez pas un vrai leader à la moindre petit truc il va déposer les trucs il va déposer le chiffon il va le jeter à la moindre petite heure et aujourd'hui la différence qu'il fait aujourd'hui est que on n'est pas un ni deux mais on est trois c'est ça qui va faire le boom de la monnaie la valeur de la monnaie c'est ça qui va faire le boom et il y a le truc de transfert qui va se faire entre la Guinée qu'on a qui qui va faire encore le boom de ça et sur le taureau aussi il est possible qu'il sorte aussi dans ça qu'est-ce que ça va faire encore le boom de ça vous allez rester avec quoi votre monnaie que vous êtes en train de dire qu'en 2027 vous allez organiser vous allez faire sortir votre monnaie en 2027 une monnaie que la France va toujours surveiller une monnaie que la France toujours va avoir les mêmes règlements avoir vos dépôts de votre argent sera toujours en France tous les problèmes les comptes tous les pourcentages de pouvoir diviser enlever votre argent c'est toujours là quand les gens vont vous payer en or ils vont récupérer toujours l'or et puis vous donner le papier là lorsque vous allez demander toujours des prêts maintenant si vous prenez ça on va vous donner quelque chose de 40 les autres là tous sont récieuses c'est ça quelle indépendance vous avez nous on aura notre propre banque on va déposer si on a besoin de quelque chose on enlève et puis on fait il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas qu'on va comparer aussi encore avec même si le Mali le Burkina face au Niger fait sa moitié on ne peut pas comparer au dollar je dis vous êtes malade souvent moi je n'ai même pas envie de parler avec certaines personnes parce qu'ils manquent de connaissances ils manquent de raisonnement ils manquent d'analyse dans tout en fait qu'ils sont zéro dans la tête ce sont des cancres aujourd'hui là où est les Américains qui se sont constitués aussi pour faire les Etats-Unis les Etats-Unis d'Amérique qui se sont constitués pour pouvoir se former avant tout le monde avait cette différence ils ont essayé de se former de faire ensemble qu'il y ait une seule monnaie une propre monnaie unique qui est le dollar avant tout le monde n'utilisait pas la même monnaie il y avait les trucs des Indiens qui utilisaient leur propre monnaie bizarre bizarre qui n'étaient pas tous les trucs sur l'Alaska ou bien c'est quoi tout le monde utilisait sa monnaie mais un monde ils ont laissé tout la différence de tout et puis ils ont décidé de dire maintenant ils vont créer une seule monnaie pour eux tous qui fait partie qui va s'appeler le dollar mais le dollar la commercial qui est commercial avec le dollar il y a le Brésil aussi qui est commercial avec le dollar il y a le chose comme on dit l'Iran avec le dollar il y a chose comme on dit il y a un autre pays là encore qui commercialisait avec le dollar mais le Brésil dit qu'il ne veut plus commercialiser avec le dollar l'Iran dit qu'il ne veut plus commercialiser avec le dollar plus jamais il ne va passer par le dollar ça fait même qu'il y a eu l'accord entre pour payer le pétrole entre l'Iran et puis l'Arabie saoudite qui ne s'attendait pas là ils ont entendu ils ont fait en sorte qu'ils puissent s'ignir pour pouvoir commercialiser entre eux et puis leur monnaie et puis faire tomber le dollar combien de banques centrales américains sont tombés des grandes banques combien les américains ils ne tiennent seulement pas le nom ils ne tiennent pas le nom si on veut passer pourquoi les républicains ont dit que non il ne va plus avoir de l'argent qui va sortir pour pouvoir soutenir quoi que ce soit de l'Iran vous pensez pourquoi ils sont en train d'abandonner l'Ukraine s'il y avait de l'argent ils allaient continuer seulement à donner à l'Ukraine comme pas possible ça part c'est l'apparence maintenant tout le monde fait quand vous voyez même les bouches là les statistiques dans les bouches là c'est tombé comme ça rien mais quand on parle de l'Amérique il ne faut même pas parler de la France parce que la France lui-même il a pris d'abord des bouches pour s'en sortir les africains vous qui aimez qui dit que non la France il a pris d'ex tout le suite il a pris d'ex au niveau de l'Union européenne il a pris d'ex des milliards et des milliards mille combien de milliards de d'ex il a pris d'ex pour s'en sortir là vous êtes en train de parler que non la France l'argent la France il y a quelqu'un qui parle prendre d'ex et puis il vous dit qu'il vous donne il vous dit qu'il vous donne de l'argent que vous de prendre attendez c'est de qui on se fout mais comme vous n'avez rien dans la tête même pas d'informations vous ne suivez même pas les articles vous ne suivez rien de tout vous allez venir je vous dis c'est les gens qui n'ont rien qui comprennent rien les gens qui ne savent rien dans le monde les informations du monde c'est eux vous allez pouvoir dormir mes justinaires officielles qui vont venir ici on va faire on va faire face à face on va voir des gens seulement qui sont là pour décourager des vendus des gens qui sont au service soit de Ouattara soit de la France soit de Matisane soit de tantalons même chose comme on dit le gars qui est là tout dernièrement le gars a payé son matériel avec quoi ça part avec l'or il n'a pas contourné le dollar il n'a pas parti payer l'or avec chose la Russie pour son matériel militaire tout le suite il n'a pas payé avec l'or et bien nous on est là seulement on est en train de dire on va sortir les francs c'est pas là on va aller les francs c'est pas là nous aide si on quitte les francs c'est pas là on prend notre propre on va tomber on ne pourra pas faire des évaluations pour vous vous n'allez pas faire des évaluations nous on va faire des évaluations et nous aussi on va imposer à ce que les gens s'ils veulent payer quelque chose chez nous que ça soit par notre propre valeur notre propre argent il n'y a pas à faire de passer encore par la France pour que la France prenne l'or et puis garder l'or si ils veulent payer si les américains veulent payer quelque chose au bout d'une façon ils doivent passer directement par nous par notre agent ils nous donnent leur argent on convertit par notre agent ils nous donnent le dollar on garde le dollar ici c'est l'or ils nous donnent l'or on va garder héros tu vas te donner héros il n'y a rien encore qu'il va aller garder chez la France et bien on est là non non déjà on prend on garde conversion on coupe 20% c'est déjà coupé directement c'est pour la France on continue toujours vous pouvez transférer on coupe encore toi tu as coupé 20 euros 20% dans l'argent parce que tu veux nous donner le franc tu as pris tu dis tu vas couper 20 20% ce n'est pas bon non non mais en plus de cela pour nous envoyer il faut que tu nous coupes encore et en plus de ça tu dis que quand tu regardes l'argent il est beaucoup tu ne peux pas nous donner tout il faut que tu nous donnes un peu seulement de l'argent qu'on a payé notre propre agent ça fout l'oeil il faut nous donner un peu et puis on va prendre faire ce qu'on veut là un peu on ne peut pas nous donner tout ce que nous on demande quand même quand même et puis l'argent encore qui reste là bon je vais mettre ça dans ma caisse dans ma caisse que l'argent est mis là tu dois payer chaque année pour que je puisse garder ton argent hé 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 il va encore prendre un pourcentage pour que le stock de ton argent dans la caisse il prelève chaque fois et il prend encore ton argent il fait son business avec ton argent il part mettre dans placer ça dans les trucs là comment dire placement il fait les trucs de placement les plus de placement ça donne des pourcentages hé hé et quand ça donne des pourcentages non les pourcentages c'est pas pour vous c'est pour lui le businessman c'est pour lui le pourcentage et puis l'Afrique est assis il est content il rit oh l'Europe est en train de nous aider oh oh la France est en train de nous aider oh oh il garde notre argent on sait bien oh vous voyez non il est en train de s'occuper de 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 maman et puis enfant il cède des besoins de son enfant il sait qu'il doit pas dépenser beaucoup plus pour son enfant ton enfant doit juste avoir la moitié seulement de ce qu'il veut payer même si ça n'arrive pas là il va se débrouiller et puis on vit dans ça on veut évoluer on va évoluer comment on va évoluer comment matériel tu veux payer oh non non c'est pas possible c'est moi d'abord je veux aller payer pour toi alors que je peux aller directement payer sans passer par toi on nous est là seulement là c'est soutirer bouffer 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 et puis on eux ils vivent à l'aise et après on vient dit que non on nous aide soutien soutien de la France on nous aide c'est qu'elle aide une minute en famille si c'est qu'elle soutient être humanitaire malgré tout ce que vous avez coupé coupé là être humanitaire vous n'avez pas honte de quel être humanitaire notre propre agent on vient de dire être humanitaire dans quel sens notre propre agent on vient de dire on vous donne dette quand on vous donne dette là ils vont payer un pourcentage de la dette quand vous allez vouloir rembourser votre propre agent on vous donne dette de votre propre agent et puis les gens sont contents on rit famille on se laisse comme ça on se laisse comme ça votre bébé chou là qui est arrivé donc je vais aller le chercher en tout cas